C'est une chose importante, c'est vrai, ce que vous dites aussi, parce qu'au départ, quand on revient sur la question du projet politique, ils se sont présentés comme des révolutionnaires. Donc ils venaient réinstaurer la justice sociale, libérer les populations des oppresseurs, à savoir à Mossoul l'armée irakienne qui était devenue une armée d'occupation, de raquetteurs. Mais en réalité, si vous regardez leurs pratiques sur le plan économique, c'est du capitalisme sauvage. C'est tout ce qu'il y a de plus, sauvage, financiarisation, exploitation, regardez la production d'hydrocarbures, les trafics en tout genre. Ils vendent des femmes pour le prix d'un paquet de cigarettes. C'est bien pour ça que je vous dis que c'est un phénomène qui parle de nous aussi. Alors je sais que ça déplait, c'est pas très mainstream de dire une chose pareille, mais les combattants de Daesh, c'est aussi le produit des 25 dernières années. C'est des rapaces, excusez-moi du terme. Enfin, on peut critiquer les marchés financiers, la dictature des marchés financiers. Daesh fait partie de ce problème aussi sur le plan économique. L'économie politique du groupe est vraiment intéressante parce que là, vous verrez à quel point c'est pas des révolutionnaires et c'est pas une idéologie socialisante, c'est pas le bolchevisme. Il y a beaucoup de choses qui me rappellent le bolchevisme. Non mais le trotskisme aussi, dans une certaine mesure. Mais juste une chose, ils en parlent de ça. Ils parlent du bolchevisme. Ils parlent aussi même beaucoup de trotskis en disant mais tout ça, ils se sont finalement ramassés complètement. Ils exposent les raisons pour lesquelles selon eux ça n'a pas fonctionné. Mais c'est une nouvelle forme sous couvert de révolution, d'emprise, de conquête du pouvoir et on le voit déjà de mainmise totalitaire, de création de... C'est une utopie en fait. Et toute utopie, on le sait, conduit à cela. Donc au départ, ça a été très bien perçu, ça a fait rêver les populations locales et ça continue de faire rêver un certain nombre de personnes. Le résultat, c'est une catastrophe. Mais j'insiste vraiment qu'il faut aller plus en profondeur et ne pas croire que c'est un problème cantonné au Moyen-Orient. Une dernière chose, nous sommes aussi dangereux envers le Moyen-Orient que le Moyen-Orient l'est envers nous. Et ça, je crois qu'il faut le dire ce soir. Michel Chaletschenko ? Sur ce point-là, je crois que quand même, c'est effectivement une chose fondamentale. Parce que si je prends par exemple ce qui s'est passé même au lendemain des attentats du 11 janvier, à quoi est-ce qu'on a à nouveau assisté ? C'est-à-dire cette vision totalement manichéenne, par exemple dans le langage même du président Obama. C'était vraiment le « eux » et le « nous ». Et le « eux » et le « nous », nous la civilisation, eux la barbarie. Quand la civilisation sait ce qu'on a rappelé, la torture, les centres de détention, les drones, Abu Ghraib, tout ce que vous voulez, etc., l'invasion, ça ne marche plus, ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus être dans cette vision totalement manichéenne, effectivement entre le bien et le mal, que eux-mêmes d'ailleurs partagent vis-à-vis de nous. Il y a juste un dernier point. Et donc, il faut sortir de ça. Mais vraiment profondément sortir de ça, ça me paraît absolument essentiel. La question, c'est... Vous savez, dans l'idée qu'au fond, les acteurs étrangers, la Russie, les États-Unis, la France, enfin, qui envoient des petites frappes, enfin, bon, enfin... On ne sait même pas à quoi ça signifie, enfin... Enfin, c'est absurde dans l'instant. Bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire confiance que vous disiez, finalement, effectivement, au peuple même ? Mais attendez, est-ce que... Mais c'est juste une hypothèse, hein. C'est-à-dire, s'il y a un État islamique qui se met en place, bon, un État, il y a un moment, de toute façon, où tout État, il doit s'organiser. Il doit avoir des lois. Il doit se rationaliser. Oui. Et donc, il suscite aussi, même s'il est totalitaire, des forces internes, etc. Est-ce qu'il... C'est une question... C'est une question... Je ne dis pas qu'elle est perverse. Je veux dire juste une question peut-être embarrassante. Je ne sais même pas ce qu'elle vaut. Mais s'ils font l'expérience de ça, c'est-à-dire, si ces peuples font l'expérience de ça, est-ce que d'autres peuples ont fait des expériences totalitaires, etc. On n'est pas allé de l'extérieur les détruire. Et de penser qu'il y a une possibilité historique, je veux dire, des peuples eux-mêmes de se... Je dis avec beaucoup de réserve. Le problème, c'est que les État islamiques, ce n'est pas les peuples. C'est un agrégat d'illuminer... J'entends bien. Mais derrière, il y a quand même... Qui martyrisent les peuples pour le moment. On ne peut pas imaginer une véritable viabilité de l'État islamique. Il n'est un État que de façade. Mais cela dit, intellectuellement, l'exercice est intéressant parce qu'il permet de dédiaboliser. Le problème qu'il y a, c'est que l'État islamique cherche à tout prix à se placer sur un piédestal d'ennemis suprêmes, de risques absolus. Il faut comme... Il faut... Il est primordial, et ça, c'est ce qui est important dans votre exercice, de le regarder froidement, de l'analyser. Pourquoi ? Vous voulez dire qu'il veut être, veut passer pour l'ennemi suprême ? Évidemment. La preuve... Faites un sondage dans les rues de Paris. Qui est aujourd'hui l'acteur le plus meurtrier sur le terrain syrien ? Ah, Daesh, bien sûr. Tout le monde vous répondra. Vous aurez une réponse massive. C'est Daesh ? Eh bien non. En fait, pour chaque civil tué par l'État islamique, et Dieu sait qu'il a commis des crimes de masse, il y en a eu 7 qui ont été tués par le régime. De Bachar el-Assad. De Bachar el-Assad. En fait, c'est juste une différence de mise en scène, de présentation, de marketing de la terreur. Bachar, c'est le puissant, c'est le fort, c'est l'État autoritaire. Il n'a pas besoin de se vendre, il n'a pas besoin de faire peur. Le mur de la peur, ça fait 40 ans que ce régime l'instaure. En revanche, l'État islamique veut nous provoquer, veut nous choquer, veut nous terroriser, et qu'on agisse sous le coup des émotions, de façon irréfléchie, et à cause de cette irrationnalité, qu'on finisse par se tirer dans le pied, et faire des actions. C'est le piège. Le piège, absolument le piège. Et c'est exactement ça. Et pour le moment, eh bien, on doit reconnaître qu'ils ont pas mal réussi. Alors, il nous reste... Et rétablissez les rapports consulaires avec l'État islamique. Allez jusqu'au bout, vous comprenez ? Vous êtes en train de crédibiliser. Pas du tout. Si. Écoutez, cher monsieur, il me semble que je suis victime, à titre personnel, de ces gens-là. Il est de particulièrement mauvais goût de commencer à me présenter comme quelqu'un qui cherche à en faire la promotion. Bien sûr. Alors, il reste quelques minutes. Vladimir Fedorovski, une conclusion provisoire. Chacun son tour. Moins d'une minute chacun. Vous savez, je reste persuadé qu'il faut vraiment réunir maintenant les efforts devant le danger mortel. Il y a la capacité de le faire. Et cette fois-ci, on a parlé des peuples. Les peuples, ici, en France, et je pense ailleurs, en Russie, et les peuples, les amis arabes que je connais que trop, il exige ça. Il exige un très large consensus international pour combattre l'ennemi mortel de la civilisation. Pierre Grosseur. Oui, j'avais dit tout à l'heure, et ça a été aussi dit à plusieurs reprises, qu'on a des grosses responsabilités. Mais il faut faire attention aussi que tout n'est pas de notre responsabilité. C'est ça qui va avec l'autre conclusion. C'est que tout ne dépend pas de nous pour sortir de la crise. Donc tout n'est pas de notre responsabilité. Certes, il y a eu la guerre en Irak. Mais ce qui se passe, la stratégie de l'Arabie saoudite, la stratégie de l'Iran, ce qui se passe en Égypte, tout n'est pas de notre faute. Et donc aussi, la solution viendra aussi des populations sur place qui, elles-mêmes, ne sont pas que des victimes. Bonny, Boman ? Les États occidentaux sont obligés de faire quelque chose. Ils ne doivent pas rester en spectateurs passifs. Donc il faut admettre que tout ce déploiement a tout de même, à un certain sens, et j'étais très largement d'accord... Vous dites qu'ils ne peuvent pas rester passifs, sinon c'est le système international qui s'écroule. Oui, je suis très largement d'accord avec ce qu'a dit Michel Terrestienko, mais je ne trouve pas totalement absurde, tout de même, les réactions occidentales. Cela dit, comprenons-en les limites, et sachons que c'est inévitablement de la Syrie, de l'Irak, enfin de la région... On a eu raison de parler du Yémen également, c'est de l'ensemble de cette région que viendront les solutions. Si solutions il y a, après tout, toutes les histoires ne se terminent pas bien non plus. Yann Ducré ? L'homme idéal n'est pas Vladimir Poutine, ni Bachar Al-Assad. Moi, je pense qu'on a déjà changé de monde. Je crois que là, on est en train d'essayer, à travers la crise syrienne, de récupérer ce qu'on peut récupérer d'un monde qui s'est déjà effondré. Et là, je crois qu'il faut l'admettre, c'est fini. La fin de la guerre froide, 90, 2014, 2015, c'est une époque qui est fermée, révolue, à mon avis. Donc je pense qu'il faut profondément changer de logiciel si on veut vraiment, déjà, un, comprendre la menace, parce que là, finalement, on a des désaccords, enfin, on en a discuté longuement, et puis deux, savoir finalement quel monde aussi on veut. Parce que c'est vraiment le symptôme d'un monde en crise et d'un monde qui a basculé l'État islamique. – Pardon, je relance la conversation, mais on a l'impression que les puissances occidentales, aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur laissez comme possibilité ? Parce que quand elles interviennent, comme en Irak ou en Libye, c'est une catastrophe. Quand elles n'interviennent pas, comme en Syrie, on le leur reproche, et qu'elles alimentent-on. – Non, moi, je pense que si c'est une pathologie de la mondialisation, c'est pas tout de suite, parce qu'effectivement, les États-nations restent des acteurs, mais je ne crois pas que ce soit les meilleurs acteurs, etc. Je pense que c'est, au fond, un problème de police internationale. C'est-à-dire que c'est, en tant que c'est une crise, c'est quelque chose qui doit nous conduire, comme d'autres crises, la crise écologique, etc., vers la prise de conscience d'une communauté humaine et d'une communauté mondiale qui doit régler en elle-même ses propres pathologies, sans doute à long terme, je ne dis pas à court terme, mais que, si ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale, etc., mais que c'est une crise qui permet aux hommes, à la communauté humaine, de prendre conscience elle-même et de sa propre pathologie, et que c'est vers ça qu'il faut aller. En tout cas, pas quelque chose qui peut se résoudre au niveau des États-nations, qui, à mon avis, ont fait preuve de leur échec. Nicolas, il faut absolument arrêter les guerres d'influence. La Syrie ne doit pas être le terrain d'affrontement des influences. La priorité, aujourd'hui, pour moi, c'est la protection des civils. Cela fait plus de 4 ans que les civils se font massacrer. C'est du massacre, c'est de la violence qui est née la radicalisation. C'est cette violence, ce massacre des civils qui a produit les haines communautaires. Il est urgent de protéger les civils. Il n'y a que ça qui permettra de désescalader cette radicalisation et de retrouver quelque chose de politique. En général, c'est pour protéger les civils que nous intervenons. On ne dit jamais qu'on intervient pour aller décapiter le dictateur local. On dit qu'on vient protéger les civils. Et après, vous nous le reprochez. Il y a eu une démarche qui est primordiale, qui a été entamée, mais on n'a plus le temps, malheureusement, d'avoir un nouveau chapitre. Vous savez, dans la foulée de l'invasion de l'Irak, il y a eu entre 2005 et 2009, trois textes fondamentaux qui ont été adoptés au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui ont mis en place une notion qui me semble essentielle, qui est celle du devoir de protéger. De la responsabilité, pardon, de protéger. La fondation, l'idée de cette responsabilité de protéger, c'est que l'État perd la limite de sa souveraineté, ne peut plus harguer de la souveraineté pour éviter une ingérence étrangère lorsqu'il est par trop défaillant dans la protection de sa population. C'est ce qui a été invoqué en Libye. On a trahi ce tellement beau principe en Libye et aujourd'hui, les Syriens payent le prix de l'intervention en Libye. On ne l'a pas trahi, Nicolas, on l'a mené à son terme. Je regrette, si on considérait que la principale menace pour le peuple libyen, c'était Kadhafi, il était logique d'éradiquer la menace, donc de couper la tête à Kadhafi. Sauf que le mandat était de protéger Benghazi. Le mandat n'était pas d'empaler Kadhafi avec une baïonnette. Certainement pas de l'empaler. Diane Ducré, un dernier mot ? Je pense que malheureusement, il est très peu probable que les puissances occidentales fassent leur mea culpa et qu'elles cessent immédiatement d'avoir des intérêts dans la région et d'utiliser la Syrie ou l'Yémen ou d'autres endroits comme conflit d'intérêts. En revanche, peut-être, une des seules choses que l'on peut faire, c'est en effet financièrement d'assécher un maximum le temps que les populations locales en effet reprennent la partie, le temps qu'il se passe quelque chose à l'intérieur en arrêtant d'acheter le pétrole, en étouffant peut-être économiquement la source de financement de Daesh. Et donc, ces moyens d'action, c'est peut-être une des seules choses que l'on puisse faire quand on n'a pas d'action militaire ni de poids diplomatique. Les populations qui payent, quoi, en général. Redites-le. Il dit que c'est les populations qui payent la plupart du temps, quand même. Oui, c'est vrai. C'est de la société civile que peut venir le salut. La société civile en Europe, en Occident, dans le regard qu'elle porte sur les politiques qui ont été menées, et peut-être de la société civile... Est-ce qu'il y a une société civile en Syrie actuellement ? Oui. Elle est éclatée. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, même. Oui, bien sûr. Eh bien, ce sera le dernier mot. Je vous remercie tous les sept d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec Minuit. C'est la première télévision en live, comme on dit, quelques jours après la sortie de leur premier disque. Ils nous interprètent Caféine. Minuit, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501